Bonjour, soyez les bienvenus, nous allons à présent voir comment février 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le cancer. Alors pour janvier, si vous vous en rappelez, si vous avez vu la vidéo pour le mois de janvier, et bien nous avions conclu avec la rune Manaz et le verre. Alors Manaz nous dit que l'on accepte le changement, que l'on reste ouvert à tout ce qui arrive, que l'on sait se préparer en toute sérénité, se connaître un petit peu mieux aussi, aimer ce que l'on fait, et on tend vers l'équilibre. Avec le verre c'est un peu ça aussi, l'équilibre, le calme, et puis pas mal de créativité pour certains. En tout cas les choses se font beaucoup plus naturellement, vous vous sentez quelque part libre. Alors nous avons comme d'habitude le résultat de la réduction théosophique fait à partir des nombres recueillis sur les 13 cartes du mois de janvier. Donc j'en suis arrivée au nombre 16 qui nous donne la maison Dieu. Donc là cela permet de toucher un peu plus terre, de concrétiser, de se donner l'autorisation aussi de concrétiser certains rêves. Donc vous voyez à l'intérieur de cette tour est bleu, donc bleu c'est quand même l'âme, la tour elle-même est de chair. Donc là on exprime un petit peu plus qui l'on est. Alors on se plie à certaines circonstances qui nous demandent parfois de réagir au plus vite, mais on retrouve une forme d'équilibre. Vous voyez là les personnages ont l'air de danser sur leurs mains, voilà. Donc là plutôt qu'une véritable chute, on parle de se faire à la situation et de savoir retourner la situation en sa faveur. Donc à partir du 16, on a bien entendu le 7, 1 plus 6 égale 7. Donc on arrive à notre jeune prince dans son chariot, donc là à une forme d'équilibre trouvé, de compromis qui a été fait entre soi et soi la plupart du temps. Et donc des petits succès, la réussite. Là si vous avez par exemple vous ou quelqu'un de votre entourage proche préparé des examens peut-être dans l'urgence, là on a de bonnes promesses de réussite par exemple, voilà. Donc nous allons procéder maintenant à la lecture du Béline en passant de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors bien nous retrouvons la tour, alors celle-là est bien constituée, donc là on a l'impression d'avoir effectivement un meilleur rythme de veille et de sommeil. Le corps est respecté, l'inconscient aussi est mis en avant, la créativité sont vraiment là, là vraiment on a un renforcement de cette impression-là dès le début de la lecture. Voilà. Notez vos rêves, vous en plus vous êtes un signe d'eau, vous êtes très intuitif. Parmi vous, il y en a qui d'ailleurs sont même aptes à communiquer avec l'autre monde, donc c'est une excellente période que fait vriller pour communiquer. Alors là on accuse certains retards. Alors certains retards qui peuvent être dus à des problèmes quotidiens, des choses qui ne sont pas forcément de notre fait. Et bien sachez que certains retards peuvent être utilisés pour justement prendre le temps de faire, de fignoler certaines choses. Voilà. Donc on vous demande de la patience et surtout de ne pas vous montrer soucieux. Voilà. Il ne faut pas que cela prenne le pas sur cette sérénité quand même qui est là ou en tout cas patente. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors ici les qualités féminines sont mises en avant, donc il peut s'agir bien entendu de vous madame si vous êtes en train de regarder le tirage. Il peut s'agir pour vous, monsieur, de vos qualités féminines, mises en avant. Donc on parlait d'intuition, de sensibilité, etc. Il peut s'agir également d'une femme ou d'une jeune femme dans votre entourage. Voilà. Alors on va voir ensuite comment cela va évoluer. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Alors, concernant une femme, il y a quelque chose qui s'arrange. Alors là, peut-être que cela va vous parler. À côté de cela, qu'est-ce que... Voilà. Il y a une préoccupation qui concernait une femme, des femmes qui est arrangée. Bon. Voilà. Ça, c'est le message un peu similien qui m'est donné. On me dit que la patience paye et que justement là, si vous aviez accusé un retard, et bien là, les choses s'arrangent. Donc là, on évoque avec les tours, on évoque des choses souvent très concrètes. Donc, il peut s'agir des finances, des impôts, d'une échéance avec la banque. Enfin, des choses comme cela. Voilà. Sur un plan très concret, bon, on peut parler d'immobilier si on considère que ce triangle peut représenter le toit d'une maison aussi. Voilà. Peut-être qu'il y a des histoires de remboursement aussi, d'assurance. Voilà. Donc, des choses s'arrangent à ce niveau-là sur un plan vraiment très terrestre, concret. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Alors là, on retrouve encore les notions d'intuition avec la lune. De départ, alors, il y a un cas de figure particulier où on retourne, au moins mentalement, sinon physiquement, quelque part. On n'avait pas forcément envie, on n'était pas censé retourner, mais de façon à aller régler quelque chose. Alors, psychologiquement, cela peut être le fait de remonter à quelque chose qui s'est passé dans sa jeunesse de façon à pouvoir comprendre et puis passer à autre chose. D'où la sensibilité, l'intuition, la grâce. Et puis, sinon, donc, de façon très pragmatique, là, cela peut être simplement le fait de se déplacer pour aller arranger quelque chose. Donc, là, cela peut concerner le travail, cela peut concerner la famille, un membre de la famille. Voilà. Surtout si vous habitez loin des vôtres, c'est possible aussi. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, là, on a un esprit d'entreprise. Donc, si on prend l'entreprise telle qu'elle, donc le travail, donc si vous êtes, si vous avez vous-même votre entreprise, si vous êtes en partenariat, par exemple, ou si vous êtes auto-entrepreneur, etc., là, les choses se forment. Ce qui a été envisagé de façon très carrée, ça y est, ça se construit. On voit ici, avec la maison Dieu, que symboliquement, donc, la maison Dieu, ici, elle a deux bonnes bases, elle est construite. Et puis, à un moment donné, patatras, il manque quelque chose. Bon, voilà, la construction ne peut pas se faire dans les bonnes conditions. En tout cas, on ne peut pas finir la construction. Bon, eh bien, là, on est passé à autre chose, là. Là, symboliquement, les plans sont vraiment bons. Donc, si vous reprenez une activité, si vous recommencez à partir de quelque chose que vous aviez déjà fait ou qu'autrui avait déjà commencé, etc., là, ça se concrétise et ça se termine en beauté, en fait, voilà. Donc, là, les choses se concrétisent bien, l'argent va rentrer a priori. Il faut mettre l'accent sur la communication. Si vous êtes en relation avec tout ce qui touche à la communication et aux arts, peut-être aussi la littérature pour enfants ou le commerce de jouets ou de choses ludiques, voilà. Là, ça devrait pas mal fonctionner. Alors, sinon, sur un plan plus général, là, pour ce qui est de la santé physique, parce qu'on évoque le corps avec la tour, là, le fait d'avoir parlé aux bons interlocuteurs, ça permet de reprendre un petit peu son corps en main, tout simplement, de se remettre en mouvement aussi, de refaçonner un petit peu son corps d'une certaine façon. Voilà, bon, mais je sens que je vais encore revenir sur ces deux cartes, de toute façon. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, là, l'héritage à côté du retard. Donc, vous attendiez peut-être une réponse, alors, soit venant d'un bâtiment, d'une institution, de public, privé, quelque chose comme ça, d'une personne morale. Alors, les choses vont se faire avec retard. Donc, là, si vous avez eu besoin d'un prêt, par exemple, cela va arriver, mais cela prend du temps. Donc, comme je disais tout à l'heure, les histoires d'assurance aussi, cela prend le temps, mais ça finit par arriver. Si vous héritez d'un membre de votre famille, d'argent ou d'un bien immobilier, bon, ben, voilà, les choses prennent leur temps. Donc, il faut vraiment se montrer patient. Les choses devraient se passer plutôt bien, à mon avis. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, voilà, donc là, on va mettre l'accent sur la beauté des intentions, le fait, avec Jupiter en plus, d'être expansif, d'aller plus facilement vers les autres, d'oser communiquer ce que l'on ressent aussi, de ne pas avoir peur de montrer, de se montrer faible. De toute façon, ceux qui pourraient chercher à nous trouver faibles, bon, ben, ce seraient peut-être eux les faibles, d'une certaine façon. Là, non, au contraire, on met l'accent sur la beauté du geste, le fait de s'impliquer dans une activité, dans son travail. Quoi que l'on fasse, cela peut être le fait de fabriquer quelque chose de ses mains, le fait aussi de préparer un beau repas, etc. On mène les choses de A à Z avec l'amour de ce que l'on est en train de faire au moment où on le fait, en fait. On sent que là, les choses se font ici et maintenant, et alors le résultat est formidable. Donc là, cela sert aussi à se faire plaisir, à faire plaisir aux autres, et à alléger le quotidien peut-être de certaines personnes de votre entourage aussi, si cela vous parle. Voilà. Alors là, on retrouve, donc là, cette tour, décidément. Ici, avec la notion d'accident. Alors là, il peut y avoir risque d'accident, donc accident de la route, accident domestique, donc bon, qui finalement, bon, ça va, les choses s'arrangent. Donc ça, c'est un risque. Donc là, on vous met en garde. Donc ça, c'est un signe. On vous dit, bon, faites attention. Accident domestique, accident de la route. Symboliquement aussi, là, on pourrait vous demander de réagir assez vite à une sollicitation qui n'était pas au programme. Donc, bon, c'est pareil. Vous allez trouver les solutions, réussir à arranger les choses un peu pour tout le monde. Il se peut aussi que vous soyez, malgré vous, impliqué dans une discussion houleuse, une dispute. Et que vous arriviez, justement, peut-être à calmer l'ambiance avec votre douceur. Voilà, voilà, tout à fait. Donc, cette carte bleue amenuise le négatif et renforce le positif. Voilà. Donc, à côté de cette carte très lunaire, on vous encourage à mettre en avant vos qualités sensibles, à écouter votre intuition, à noter vos rêves et puis à continuer à être à l'écoute des autres. Mais surtout, commencez par être à l'écoute de vous-même. Vous pouvez faire de l'auto-hypnose, de la méditation, lire des choses qui vous inspirent. Avec la beauté, on a toujours aussi cette faculté de transmettre comme cela. Alors, cela peut passer par l'art, cela peut passer par n'importe quelle activité créatrice. Si vous êtes quelqu'un de créatif, là, n'hésitez pas parce que là, vous avez quand même de beaux messages à faire passer, tout simplement. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, là, on va voir ce que cela... Alors, là, il risque d'y avoir une petite bête de régime, peut-être en milieu de moi, peut-être un petit coup de fatigue, peut-être que pour votre entourage, là, vous en avez un peu trop fait. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, peut-être que pour le travail, vous avez un peu trop donné aussi. Là, pour l'instant, je ne le sens que sur le plan énergétique. On va voir ce qu'indique la carte suivante. Oui, voilà, cela concerne vraiment la santé. Alors, on retrouve encore une maison, décidément, c'est la quatrième maison. Donc là, plutôt qu'en paniarde, on évoque la santé avec l'arbre. Donc, vous allez certainement avoir besoin de prendre quelques jours de repos. Donc, si cela est possible, allez vous reposer au bord de la mer, à la campagne. Voilà, par exemple, prenez au moins quelques jours pour vous reposer, faire un peu de sport, aller à la piscine ou simplement dormir. Si vous manquez de sommeil, voilà. En plus, là, juste en dessous, on a quand même cette carte qui évoque aussi le fait de dormir et de rêver. Donc, voilà. La seule chose qui risque de vous trahir, c'est justement ce trop plein d'activités qui risque de vous fatiguer. Voilà, et peut-être que la sollicitation de certains, alors, enfants, animaux domestiques, etc. Là, effectivement, cela pourrait arriver. Alors, accident domestique aussi, voilà. Et puis, donc, nous allons conclure avec la fatalité. Donc, là, effectivement, on va la prendre comme un avertissement, cette carte-là. Et alors, cela correspond assez à la rune que j'ai tirée pour ce mois-ci. Donc, on a toujours la couleur verte pour ce mois-ci. Donc, je vais laisser, alors, attendez, je vais redisposer cela. Donc, la rune du mois de janvier, je la range. Je garde le vert. Alors, pour février, j'ai tiré la rune Ansus, qui correspond au dieu Loki, dans le Panthéon nordique. Voilà. Alors, c'est une rune de messages et de présages. Alors, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut accueillir cette carte de la fatalité. Là, en fait, on vous indique que si vous êtes prévenu suffisamment tôt, vous pouvez éviter, justement, certains embêtements, certains incidents, voire accidents. On a quand même ici un chariot. C'est pour cela que je pensais, éventuellement, à un accident de voiture. Mais cela peut être, comme je le disais, un accident domestique qui vous concerne, vous, ou un proche. Et, bon, voilà. Alors, pareil, si vous avez un chat ou un chien, je parle rarement des animaux de compagnie. Mais là, j'ai l'impression que cela peut concerner plus petits que vous. Donc, enfants, animal domestique. Voilà. Donc, présages, messages, certains signes, donc, sont de vrais cadeaux. Il faut les prendre ainsi, saisis au bon moment. Ils peuvent améliorer une situation, voire apporter de la nouveauté dans notre vie aussi. Donc, vous voyez, on a déjà bien commencé cette lecture et cela continue. Alors, on parle aussi de compensation par les présages, d'abondance aussi, annoncée pour certains. On vous dit surtout de penser à vous. Voilà. Parce que là, c'est ce qui est indiqué ici. Peut-être que vous en faites trop pour les autres. Pensez à vous, il en restera toujours pour les autres. Voilà. Bon, mes amis cancers, je vous embrasse bien, bien, bien fort. Bien entendu, vous pouvez aller voir du côté de votre signe d'ascendant, lunaire, etc. Moi, je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada